Salut à tous c'est Gorskeul aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode encore avec une nouvelle mage qui concerne l'élevage et rappelez vous dans les prises d'autres précédents on avait dû se casser les rouleaux à faire de deux trucs de flotte un de recycleurs enfin de deux chauffeurs de flotte fin tu m'as compris et ils ont enfin sorti l'arrosage automatique donc on va découvrir ça ensemble je l'ai juste vu en images dans les actualités donc pour l'apprendre il va falloir apprendre tous les objets nécessaires mais ça au stade où vous en êtes vous avez déjà tout appris ya plus qu'à faire apprendre impeccable donc on l'a appris on va chercher tout de suite où c'est qu'il se se bricole à mon avis j'ai dû passer trop trop rapidos pour pas changer on va regarder ça ensemble là le sprinkler alors boulon circuit imprimé alors circuit imprimé circuit imprimé ce qu'est ce qu'il nous faut lingots de cuivre et substance visqueuse voyez ça pas bouger ça s'agrandit trois chèvres là j'agrandis encore la plateforme il faut encore quelques carrés terre mais c'est c'est gourmand a évidemment j'ai pas ce qu'il faut superbe lorsqu'elle des lingots de cuivre ça va vite se faire il n'y a pas de souci j'ai lu tout à l'heure qui sa nuit d une batterie donc du coup on va voir pour l'installation va tout de suite monter se faire une petite place ça va faire gagner du temps toute façon je vous avais expliqué dans l'épisode de précédent qu'il fallait tout le temps voilà arroser les carrés non-stop non-stop c'est c'est ils sont gourmands si si meurt c'est parce que ben justement il n'y a pas les les caractères se les carrés de terre se renouvelle pas assez rapide os et du coup voilà l'île je n'ai pas encore exploré donc du concours sur un petit épisode bonus exploration mais avant tout nous allons nous occuper de cet arroseur arrosé donc voilà une petite extension de la plateforme et on va se faire ça vient alors j'ai pas beaucoup joué à raft 1 voir pas du tout depuis la dernière fois mais quand j'ai vu cette petite mâle je me suis dit allez nickel on va vous présenter ça tout de suite c'est sorti le 28 1 si je me trompe pas donc là on est le 29 donc c'est sorti hier ou le 26 enfin bref peu importe en tous les cas c'est sorti ça va nous faire à économiser un gain de temps précieux et les carrés terrain on a on l'a vu dans l'épisode encore précédent je me répète mais ça part à une vitesse de dingue c'est des vrais gloutons des vrais 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 gloutons donc du coup il nous fallait un circuit imprimé monsieur et il nous fallait quoi encore boulons de deux il n'y a pas de souci en en stock allez allons voir à quoi ça cela ressemble ok let's go fait voir oh c'est nice ça m'ont pas ça c'est putain de nice allez on va claquer ça en haut alors je disais pas s'il faut mettre ça en plein mid ou pas on va claquer ça l'appui un regard ça mon dieu ni d'une batterie peut-être non place et batterie ok récupérer batterie peut-être fuite de l'eau dedans je pense non il ya mon ma torche qui casse les pieds là je vais la retirer putain ça vibre quoi ça tremble pour la concentration eh ben les gars deux secondes laissez moi voir comment ça 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 marche il faut de l'eau d'accord ok ça y'a pas de souci je suis d'accord avec toi on va on va les remplir on va voir s'il grignote mon bateau il n'y a pas de souci placer bouteille d'eau douce au asie oh yes et voilà et le tour est joué putain c'est sacrément nice alors il est peut-être mal placé qu'est ce que vous en pensez je pense qu'il est mal placé je sais pas après le foot au milieu c'est je vais en mettre un deuxième ici ça rose de combien de cases c'est ça le problème à la limite tu sais quoi on enfin deuxième tranquille et puis c'est c'est pas un problème et le tour est joué donc à mon avis ah ouais là ça va faire un gain de temps les amis mais de dingue c'est vraiment c'est vraiment cool un toujours besoin de réalimenter en eau au niveau du du machin là ce qu'on a pu constater le positionnement est quand même important le positionnement tu fais pas n'importe quoi circuit imprimé des lingots de cuivre il m'en faut encore de toute façon on va juste aller explorer chercher des caractères pour agrandir encore un petit peu et voir ce que ça donne j'ai ce qu'il faut la pelle si j'ai besoin d'aller sous l'eau j'ai pas mon matos mais je m'en fous je vais pas y aller de quoi attraper un petit bonhomme s'il y en a un sur place ok voilà petit épisode plaisir avec un petit peu d'explos au passage voir un petit peu le temps que ça prend en vitesse à l'adj me du renforcer pour être tranquille comme c'était la partie derrière comme je machine souvent là bas de l'autre côté je me suis dit au moins si le requin est bien je suis je suis peinard alors on va aller chercher les caractères les caractères va chercher les carrettes les carrés de terre et du coup c'est bon le pigeon je lui avais déjà fait sa fête donc c'est pas un problème histoire de profiter de l'extension et voir si je vais pas à mettre plutôt milieu en faire carrément 3 à 3 trucs de flotte mais c'est trouvé la grotte où je peux trouver les le terreau la niveau ressources on est plutôt pas trop mal il ya peut-être le sanglier qu'on a il me semble que j'ai pas fait ici donc voilà limite un tire de trois flèches vite fait n'oubliez pas cinq à six flèches de bonne qualité sinon c'est quasiment une dizaine pour les flèches de base où es-tu petite grotte on a besoin de terre nous trajet fait tout le tour c'était là non non plus la vache tu me dire qu'il n'y a pas de terre sur celle là ou quoi donc c'est bien ils apportent du neuf du neuf parce que c'était c'était vraiment contraignant si vous voulez si tu voulais te lancer dans un gros élevage ouais ça 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 prend du temps tu vois que tu étais objets amis à part le sac à dos des protections c'est c'est pas l'infini ça ça évidemment ça se ça se casse peut-être un petit peu plus en hauteur ah bah c'était juste c'était c'était juste chez nous là enfin bon bref on y est c'est le principal voilà généralement c'est 4 1 4 à 4 à 5 on trouve il ya des îles qui sont un peu plus généreuse les champignons pour le les recettes nickel aussi on est à quatre on a cinq voici ce monsieur s'il vous plaît plutôt cool merci mon ami merci qu'est ce qu'on a reçu recettes soupe de légumes à tous les coups gelés celle-là de toute façon il n'y a rien auteur c'est fini et c'est clean impeccable et carré d'herba oui c'était planche ou planche ça me fait penser que je suis peut-être un peu récraqué que j'en ai pas forcément en stock ça tombe bien quelques arbres ici vont profiter de faire le plein avant de rentrer sur la barque donc il continue à alors ça ça prend du temps c'est normal mais il continue à faire en sorte d'améliorer le game et tout et c'est vachement plaisant c'est pas encore le il n'y a pas vraiment encore le nécessaire pour faire vraiment un comment dire tu as vite fait le tour voilà en gros c'est mon c'est mon ressenti tu as vite fait le tour tu calcules à peu près une dizaine d'heures et après c'est et après c'est c'est pas que c'est fini tu peux toujours améliorer ton radeau faire vraiment un château fort c'est mais pas forcément un petit système avec des quêtes mais un peu plus de encore un peu plus de trucs mais il continue continue à faire des trucs sympa donc donc voilà après si tu veux vraiment très galette à le mode créatif qui est disponible qui permet de de crafter un infini les qui permet de va de crafter les planches les murs et de te faire des deux véritables forteresses sans sans de faire chier à farmer comme un gros débile nous fallait quoi du plastique récupérer les lingots de cuivre aussi au passage on va en rajouter de nouveau la recette alors c'est un peu du mélange mais c'est pas un problème ok je suis aveugle qui est placé planche on va en profiter pour se récupérer un peu de flotte au niveau beau fin j'ai un petit peu de stock ya pas de souci on va regarder là on est parti on exploré vite fait on va voir un peu là ce que ça donne niveau niveau jauge c'est plutôt cool donc ça a rosé partout ici assis ah non 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 ça pas rosé yes parce qu'on va faire on va en claquer un ici on va virer celui là pour que je suis le prochain il puisse arroser toute la surface ici ça va être plutôt cool la barrière on va la déplacer mais on fait ça après on va mettre en cuisson faire tout ce qu'il faut ok tout ce qui repas ici les oeufs et les pylons de poulet champignons ok voilà je m'ai fait je m'ai fait mon petit tri je me prends une petite assiette de deux requins regarde sa vie en vrai petit délice en gaspille on s'en fout on a toujours se faire un petit stock ok messieurs plastique on avait dit et on va pousser les barrières pour les tirer là vers la petite extension que j'ai placé un petit épisode plaisir on découvrait en forme on m'a dit donc c'est combien ça six planches tu vas me dire j'ai pas j'ai pas plus ça m'a bouffé autant de plus là mais j'ai rajouté des planches dans les brefs quoi qu'il en soit j'en ai quand même deux là on a fait la place pour le diffuseur ici ah oui il faut la casser évidemment mais là c'est pareil il va me falloir des planches aussi putain de merde punaise pardon tu sais moi pour ce gros mot toi tu sors pas ok on va les farmer planche vite fait ce que fait tout le tour de l'île pour récupérer quelles les planches qui qui nous fallait donc on va en profiter pour voilà démolir tout ça et repousser notre notre stand d'élevage jusqu'ici et on va claquer les diffuses juste les diffuseurs de part et d'autre au middle 1 tranquille voilà là c'est pareil je vais je vais enlever celui là en face on les pousse toi de là mon pote alors on va enlever celui là aussi la coque impeccable alors attend récupérer batterie si je perds l'eau qui est dedans c'est pas grave je vais je vais le remplir après on va essayer de faire ça intelligemment barré vous voilà ok impeccable il ya se placer batterie là ça va pouvoir la façon de de le mettre comme ça ça pour toi rosé ok on manquera juste un dernier petit carré pour que ça soit nickel évidemment toute l'eau qui avait dedans a disparu on va se dépêcher de remplir tout ça parce que l'herbe commence à manquer j'avais deux lamas et j'avais de lamas j'avais j'avais de lamas et et voilà normalement tu récupères sa plaque à aller où sa plaque voilà un peu trop long vous avez vu ça va vite on avait trois chèvres on les a toujours vous les commence à tirer la gueule la fatigue faut se dépêcher faut que ça arrose tu vois c'est même en faisant jusqu'à démonstration c'est rapide il ya ils ont pu assez d'herbe il claque ok on va aller voir pour le deuxième diffuseur faire ça très rapidement hop là hop là circuit imprimé j'ai déjà fait ou pas non je pense que circuit imprimé ok monsieur diffuseur fallait quoi du plastique encore et on en balance un deuxième anneau il faudra la batterie et lorsqu'on bien sûr la batterie la batterie c'est ici ouais l'un bout de cuivre et ferraille impeccable on peut faire la batterie direct on peut le mettre en place l'eau elle aura un ah bah non il est là ce con qu'est ce qu'il fout là cet abruti qu'est ce qu'il fout là ce ce con là bon c'est pas grave je rêve il ya eu des corrections de bug mais il y en a encore un petit peu mais dans l'ensemble c'est ils ont ils ont fait ça quand même propre ok ça commence à être cool il ya de la place moi je trouve ça plutôt nice alors l'arrosage je sais pas si tu as un réglage ou si c'est vraiment du automatique voilà remplir tu vides la bouteille en entier celle-là on l'a vidé juste avant batterie c'est celle de tout à l'heure ouais ça se vide quand même à prévoir un après voir un petit stock de batterie quand même les mecs ça a tout arrosé regarde ça ah non ça rose que ouais ça rose que ce qu'il ya autour tu vois donc c'est que les cases adjacentes là vient de d'arroser donc il en faudrait un là dans le coin un là dans le coin ici pour que ça fasse le petit carré là et celui-là je me permette de le décaler d'un cran donc il me faudrait encore quatre diffuseurs vraiment les les carrés d'herbe adjacents à la pompe voire non voire non 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 ils pulvérisent 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 en face de deux cases et sur les côtés d'une case à réfléchir sur l'implantation du diffuseur donc deux cases vers l'avant comme vous avez pu le constater et une case sur les côtés ça nécessitera à mon avis un comment dire un repositionnement voilà lorsqu'elle a enfin trouvé son terme nul comme il est donc voilà les amis écoutez c'était c'était tout c'est plutôt c'est plutôt pas mal on va pas continuer plus vous avez eu ce qu'il fallait pensez à faire un stock de cuivre et tout ça c'est ça c'est gourmand vous avez pu voir ce que j'ai déjà appris celle-là soupe de légumes bien sûr que j'ai la haute de quoi attraper la dernière bestiole qui traîne sur l'île et ce sera parfait en tout cas les amis voilà pour la nouvelle petite match avec des corrections de bugs évidemment donc tout ça est à lire sur la le fil d'actualité directement sur steam donc en espérant une autre grosse prochaine match avec un peu plus de surprises pourquoi pas parce que on en a besoin c'est un jeu qu'on aime fort appréciable mais on tourne vite en rond donc voilà moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne nuit bonne journée bonne soirée bon appétit comme d'hab quoi et à plus ciao ciao